Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, et on est dans une phase de radicalisation, mais pas de radicalisation de gens qui viendraient des extrêmes. On est dans une phase de colère qui est en train de déborder. Alors, le problème c'est quoi ? On l'entendait, Madame disait tout à l'heure, nous voulons être souverains. C'est-à-dire que tout simplement, nous avons des gens qui disent nous sommes des citoyens, nous décidons de notre destin. C'est le premier point qu'il faudrait entendre, c'est-à-dire que des représentants, ce ne sont que des représentants. Ils sont censés représenter les citoyens. Or, le problème auquel nous sommes confrontés, il ne se résume pas à la taxe sur le carburant. Il ne se résume même pas à l'ISF. On voit un pays qui est en train de perdre ses filières agricoles, ses filières industrielles. On voit un pays qui est en train de s'appauvrir, de voir des services publics s'abîmer, des infrastructures qui sont dans un état déplorable. On a eu un rapport sur les routes françaises cet été. C'est une catastrophe. Bon, où prendre l'argent ? C'est ça la question. Où est-ce qu'on prend l'argent pour faire fonctionner ce pays et pour ne pas être obligé d'aller taxer les gens qui ont besoin de leur voiture ? Où on prend l'argent ? L'autre question, ça pourrait être, y a-t-il de l'argent ? Puisque, vu le niveau des déficits et de la dette, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'argent par ailleurs. Premier point, ça fait des décennies qu'on explique aux Français qu'ils doivent accepter un système qui empêche de taxer les multinationales, qui creuse les écarts de revenus, et ils doivent l'accepter. Alors, il y a eu à cause de l'ouverture. Si on était contre la mondialisation, c'est qu'on était raciste, on n'était pas pour l'ouverture. Ensuite, il fallait accepter l'orthodoxie budgétaire parce que c'était la responsabilité, on n'allait pas laisser la dette à nos enfants. Donc, on n'acceptait aucun investissement. Et maintenant, c'est au nom de l'écologie, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas ce système-là, vous êtes pour la fin de la planète. Pardon, mais on a l'impression d'être dans le rond-point de Raymond De Vos. C'est-à-dire qu'on tourne autour du rond-point, il n'y a que des sens interdits.